Et bienvenue pour une nouvelle saison 2018-2019 de Sceaux Sportifs, tous les lundis en rendez-vous avec l'Actu Sport dans votre région. Et nous allons parler dans un instant avec Maria Jacob de l'importance de la reconversion professionnelle lorsqu'on est sportif de haut niveau. Maria Jacob, vous en saurez davantage sur elle dans un instant, mais sachez qu'elle a été emballeuse dans un club prestigieux. Et que maintenant, elle est prestigieuse aussi dans son travail qui n'a rien à voir avec le honte. Vous leur raconterez tout ça et votre histoire dans un instant. Et puis, votre invité, ça n'a absolument rien à voir avec la reconversion professionnelle, n'est le sport de haut niveau. Quoique, notre invité, c'est Florian Brunet. Bonsoir. Vous êtes porte-parole des ultras, les supporters des Girondins de Bordeaux. Alors, on va commencer tout de suite par ce que nous, on appelle une infographie. Et on va voir assez rapidement d'abord la situation des Girondins avec le résultat du week-end dernier. Une défaite à Rennes avec des commentaires mettant en avant le fait que les joueurs seraient cuits. La saison commence à peine et les joueurs sont déjà en difficulté. On va voir les conséquences de cette quatrième journée au classement Bordeaux. 19e après quatre journées et seulement donc trois points au compteur. C'est l'une des pires, l'un des pires débuts de saison des Girondins depuis près de 20 ans. Est-ce que ça vous inquiète, Florian Brunet ? Bien sûr que ça nous inquiète, mais bon, c'est qu'un début de saison. On va essayer de retenir pour l'instant cette formidable soirée qu'on a connue jeudi soir. Oui, Ligue de Ligue Ropa, c'est bien ça. Qui est peut-être une des plus belles soirées du stade René-Galice. Il y avait du monde en plus. Il y avait du monde. La politique tarifaire du club a payé, que ça serve de leçon à l'avenir. Est-ce que c'est pas un peu un problème justement d'image des Girondins ? Parce qu'il faut que les places soient moins chères pour que les gens viennent. Donc ça vous voit ça comme politique. C'est aussi beaucoup de gens modestes qui viennent au stade. Parce que là, les places étaient à combien pour ce match ? Au départ, elles étaient à 15 en virage. Elles sont passées à 5, c'est pas pareil. Et on avait quelques milliers de personnes la semaine précédant le match. Et dès que le club a changé sa politique tarifaire, le stade a été plein. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et on a vécu vraiment une formidable soirée jeudi soir avec une ambiance extraordinaire. Et d'ailleurs, à ce propos, le virage chute a répondu présent. On a encore une fois connu une des plus belles ambiances qu'est connue le stade René-Galice. Et on a prouvé l'importance qu'avait le virage chute dans le club. Et qu'il faudrait compter sur nous à l'avenir, comme il a toujours fallu compter. Alors, est-ce que c'est un petit message à l'attention des futurs propriétaires du club ? Attention, on est là. Tout à fait. Mais vous savez, plus loin que ça, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu 2-0 sans le virage chute jeudi soir. Donc on a une vraie importance sur les résultats sportifs de l'équipe. On doit être respecté en tant que tel, évidemment. Cela dit, pour revenir à cette journée de jeudi, vous avez manifesté devant le stade votre mécontentement, votre inquiétude, votre colère. On peut appeler ça comme ça. Comment par rapport au futur potentiel reposant du club ? C'est de la colère, c'est de l'inquiétude. C'est surtout, on est dans notre rôle. Et pourquoi vous êtes inquiet ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, il y a plusieurs critères pour reprendre le club, qui n'est pas une entreprise comme une autre. Et il ne nous apparaît pas que les critères soient remplis. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'Alain Juppé se saisisse du dossier. On le demande officiellement. On le demande aussi à le rencontrer, courant du mois de septembre. On lui demande d'apporter un œil objectif et impartial à ce dossier. Tout d'abord, s'assurer que les fonds vont bien arriver, ce qui n'est pas complètement sûr. Deuxièmement, que le paiement du loyer du stade se fasse correctement. Et troisièmement, quelles sont les personnes porteurs de ce projet ? Est-ce que ce sont des gens à qui on peut donner notre confiance ? Et est-ce que ces gens-là vont assurer la pérennité du club dans les prochaines années ? Si vous vous demandez ça, est-ce que vous avez des doutes, forcément ? On a des doutes. On a des doutes, d'abord sur la réalité des fonds. Pour ça, on va vite le savoir. On est très intéressé par le jugement d'Alain Juppé par rapport à la partie stade. Et par rapport aux gens qui portent ce projet, on a d'énormes réserves. Que cela soit sur le profil de King Street, qui est le vrai financeur de ce projet. Que cela soit sur le profil de Joe D'Agrossa. Et que cela soit sur les profils des gens qu'on voit au Highland depuis quelques semaines. Et qui ne nous inspire absolument aucune confiance. Pourtant, objectivement, lorsqu'on est supporter d'un club, le fait de voir arriver un financier avec peut-être un petit peu plus de moyens, ça fait un moment que vous demandez vous davantage de moyens pour le club. Là, potentiellement, vous avez ces moyens et pourtant, vous n'êtes pas satisfait. Écoutez, on les a vus à lèvres cet été. C'était déjà les repreneurs qui avaient le chéquier cet été. Et on a vu le fiasco Thierry Henry. On a vu que le chéquier n'a jamais été sorti quasiment pendant ce recrutement. Il y a quand même eu un mercato largement positif financièrement parlant. Et reprendre un club, ce n'est pas simplement amener 60 millions d'euros. Parce qu'on parle de 100 millions. Mais il faut déduire la vente de Malcolm. On n'est plus sur un achat de 60 millions d'euros. Ce n'est pas le tout d'amener 60 millions d'euros. Il va y avoir l'année prochaine et les années suivantes des passages devant la DNCG. Comme M6 a assumé ses passages pendant 20 ans. Et est-ce que King Street ou GAPC et M. Dagrosa vont réellement combler les 10 millions, les 20 millions d'euros de trous qui peuvent tout à fait se présenter sur les prochaines années, comme M6 l'a connu sur les précédentes années ? M6 a toujours comblé ce trou. Nous n'avons aucune confiance dans les repreneurs actuels pour assurer la pérennité du club. Sauf que, voilà, quelle est la voix des supporters dans ce dossier ? Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Il faut que les fonds arrivent, déjà premièrement. Ça apportera un petit peu de contenance à ce projet. Ces fonds ne sont pas encore là. Deuxièmement, on veut un avis vraiment impartial et approfondi d'Alain Juppé. Donc ce soir, vous demandez à Alain Juppé de prendre en main ce dossier. Tout à fait. On demande à Alain Juppé de prendre en main ce dossier. Et on lui demande aussi d'écouter la voix du VH1 et d'écouter ce que le VH1 a à dire. Et puis après, il faut se renseigner un petit peu sur le profil de ces gens-là. Je veux dire, les Girondins de Barreau, ce n'est pas une entreprise comme une autre. Sauf que là, on est d'accord, les repreneurs américains sont là pour faire du business. Enfin, ils ne sont pas là par amour du foot ou du sport. Il y a quand même une volonté de gagner de l'argent avec les Girondins. Oui, mais c'est bien ça le problème. Là, on a affaire d'un côté à des actionnaires d'M6 qui veulent absolument vendre. Et quelque part, on s'aperçoit qu'ils veulent vendre quelque part à n'importe qui. Et de l'autre, on a des actionnaires qui viennent dans le foot parce qu'il y a un intérêt financier. Mais derrière, il n'y a rien d'autre. Encore une fois, un club de foot n'est pas simplement une entreprise comme une autre. Un club de foot, ça rend heureux ou malheureux des millions de gens. C'est un petit peu, entre guillemets, l'opium du pleb. Ça se respecte, ça a une histoire, ça a une identité et ça doit avoir un avenir. Aujourd'hui, ces garanties-là, sur l'avenir du club, on ne les a pas et on est extrêmement inquiets. Des clubs, par le passé, ont subi des déconvenus tels. Par exemple, l'exemple de Lens qui est en Ligue 2 depuis des années. Si dans un an, dans deux ans, les repreneurs actuels ne font pas le nécessaire pour satisfaire la DNCG, on peut tout à fait être relégué. Vous savez, quand vous descendez en Ligue 2, vous ne savez pas quand vous remontez. Donc ça veut dire que le coup de gueule de jeudi dernier ne sera peut-être pas le dernier dans les jours qui viennent. Non, non, on prépare de grandes actions. Encore une fois, ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté cet été, nous a extrêmement inquiétés. Merci beaucoup. La transition ne va pas être évidente, mais si, lorsqu'on a été sportif de haut niveau, est-ce qu'on est accro à tous les sports en général, ou on reste dans l'âme sportive à regarder tous les matchs, la Coupe du Monde, etc. ou une fois qu'on a tiré le rideau, le sport, finalement ? Une fois à la fin de la carrière ? Non, on regarde effectivement, mais ce qui est un peu compliqué, c'est justement ce sujet qui me tient à cœur, la reconversion professionnelle. Lorsqu'on arrête, on se rend compte que c'est très dur, en fait. Alors rapidement, parlez-nous de votre parcours. Avant de nous parler de votre reconversion, vous êtes donc une handballeuse de haut niveau, d'origine roumaine. Vous avez joué dans de nombreux clubs, et notamment du côté de Mios et Biganos. Donc on vous voit à l'œuvre en pleine action. Donc le sport de haut niveau, l'adrénaline, les challenges, la nécessité de résultats, vous connaissez par cœur sur un terrain. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Vous avez quel âge quand il faut mettre en terre ? Parce que vous avez un petit pépin physique. Donc la carrière a dû se terminer plutôt prévue. Exactement. J'ai fait ce sport depuis l'âge de 9 ans. Il faut savoir effectivement que c'est un sport qu'on a, en fait. C'est un crin-soi. Donc j'ai fait du haut niveau à partir de 17 ans. Et j'ai dû arrêter à 28 ans, assez tôt, en fait. C'est une forme de famille en plus. Voilà, exactement. Et donc j'ai dû arrêter ma carrière à 28 ans à cause d'une blessure au genou. Donc malheureusement, ça s'arrête. Et c'est là où, en fait, c'est le plus dur. Alors, est-ce que vous aviez justement prévu ou pensé à ce genre de pépin ? Et autrement dit, est-ce que vous aviez préparé, entre guillemets, vos arrières ? Plutôt préparé, en fait. On ne pense jamais arrêter. Nous, en fait, en tant qu'un sportif, c'est quand même comme une drogue. Donc on ne pense pas arrêter. Donc ça, c'est sûr. Ce n'est pas possible que ça s'arrête un jour. Voilà, exactement. Donc pour nous, ça dure tout le temps. Et en fait, un jour, ça s'arrête. Soit, effectivement, c'est parce que c'est une blessure, comme ça a été mon cas. C'est le staff médical qui me dit stop, il faut arrêter parce que ça ne va plus. Ou bien, c'est l'âge qui fait qu'il faut arrêter, que c'est plutôt une moyenne de 35 ans, on doit l'arrêter. Et donc, c'est là, en fait, c'est plus compliqué lorsqu'on nous demande d'arrêter le sport de haut niveau. Et lorsqu'on sait plutôt, effectivement, c'est cet adrénaline qu'on connaît de tous les jours. Oui, c'est terrible de se retrouver. Alors, on n'est plus poupouté. C'est ça, on n'est plus protégé. On n'est plus protégé, on n'est plus poupouté. On n'a pas le rendez-vous régulier des entraînements, l'adrénaline du week-end, voire… Et du coup, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, on se rend compte que si on n'a pas préparé la reconversion professionnelle, si on n'a pas fait d'études, justement, c'est là, en fait, le sujet qui me tient à cœur. Et je l'évoque et je le dis à tous les sportifs qui sont en activité, il faut absolument prévoir la reconversion professionnelle. Parce que lorsque ça s'arrête, on n'est plus chuchouté. Donc, on est en fait dans l'oubli. Et là, en fait, c'est très difficile. Et on le cache souvent, beaucoup de sportifs, malheureusement, ils tombent dans la dépression. Et ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire ? C'est tabou ? Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai été parce que, justement, j'ai dû préparer. Mais ça a été psychologiquement difficile d'aller voir des matchs pendant un an et demi. C'est là que je suivais, en fait, de loin. Pendant un an et demi, vous n'avez pas mis le pied dans une salle. C'est trop dur pour vous. C'est hyper difficile. C'est trop dur. C'est là qu'en fait, psychologiquement, c'est dur. On a les larmes aux yeux. Il y a encore quelques mois, j'étais sur le parquet, quoi. C'est ça ? C'est exactement ça. D'accord. Et ça, c'est vraiment très difficile. Est-ce que vous arrivez à bien faire comprendre, justement, aux sportifs qui se lancent dans une carrière, l'importance de la reconversion professionnelle ? C'est un petit peu comme si vous disiez un gamin de sixième. Attention, mon garçon, il faut que tu prépares ta retraite. C'est compliqué à faire passer comme message. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a, en fait, en tant qu'un sportif de haut niveau, on a un salaire qui nous permet… Là, on vous voit maintenant dans un tout autre uniforme, celui de votre chef d'entreprise, puisque vous êtes maintenant spécialisé dans tout ce qui est maison à Osserturbois, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Rien à voir avec le Handa, on est d'accord ? Absolument pas. Grâce à quoi vous avez pu monter cette boîte ? J'ai fait des études, en fait, pendant ma carrière sportive. En même temps ? En même temps. Donc, ce qui m'a permis, justement, d'avoir cette liberté. La liberté, ce que j'appelle, c'est de choisir le travail que je souhaite. Et donc, on ne me l'impose pas. Donc, c'est suite à ça que j'ai pu, effectivement, avoir une culture générale. Enfin, sur le bureau, on n'est pas loin, quand même, parce qu'il y a une petite coupe, un petit trophée de handball. C'est ça, exactement. Donc, je le garde et, bien sûr, ça reste un créanon. Mais, effectivement, ce qu'il faut, il faut prévoir cette reconversion. Il faut faire des études. Il ne faut pas lâcher, en fait, parce qu'on… Oui, mais attendez. Je n'ai pas le temps. Si je veux… Alors, je me fais la vocabulaire. Voilà, on n'a pas le temps, c'est sûr. Si je veux réussir, il faut que je m'entraîne. C'est compliqué. C'est lourd. Je ne vais pas en plus faire des études. Il faut la prévoir, c'est de volonté, en fait. Il faut la prévoir et il faut, justement, partager auprès des jeunes. Il faut en parler de plus en plus. Il faut savoir qu'à Bordeaux 4, donc un ancien international de rugby, j'ai un trio, a créé, en fait, une filiale, donc, dans les dits techniques de cours, pour les sportifs. Donc, on peut faire des études, avec un programme aménagé sur le site. Oui, c'est aménagé spécialement. Voilà, mais on peut le faire, donc il ne faut pas lâcher ça, parce que, bien sûr, c'est plus simple d'aller juste à l'entraînement et puis on se retrouve à 35 ans à frapper peut-être à la porte d'un employeur de dire « Ah, est-ce que je peux travailler ? » C'est dur. Oui, mais en général, les reconversions et la mise en place par les clubs avec les mairies, par exemple, ou directement dans les clubs où on peut animer le mercredi l'entraînement des plus jeunes, enfin, on se dit « Ah, finalement, je pourrais toujours m'en sortir dans mon sport, en fait. » Voilà, mais ce que j'appelle… Mais ce n'est pas vrai, ça. Ça se passe, bien sûr, mais justement, ce n'est pas la liberté, parce qu'on n'a pas le travail qu'on souhaite, donc on nous l'impose. Et on n'a pas le choix, donc on le prend. Souvent, peut-être, on va nous proposer, justement, de rester dans le club en tant que… Oui, pour me coacher un peu des petits, mais peut-être que ce n'est pas ce qui nous correspond. Et c'est là, en fait, où c'est compliqué, parce que la carrière de sportif, c'est quand même une petite partie, mais après, c'est quand même une grande partie, juste après le sport. C'est une grande partie de nos bons. Et tous les sportifs de haut niveau n'ont pas la chance de gagner autant qu'un joueur de foot, à qui l'on dit un peu la même chose. Bien sûr. Et comment c'est normal qu'ils soient bien payés ? Leur carrière est courte. Enfin, bon, une dent de balleuse, la carrière est courte. Ils sont quand même moins bien payés. Bon, ça, c'est une parenthèse. Concrètement, alors, comment vous avez fait après ? Et quels sont justement les atouts qu'ont les sportifs de haut niveau par rapport au monde professionnel ? Je pense qu'en fait, on a une vision autre que quelqu'un qui n'a pas à faire de sport de haut niveau. Ça, en fait, pour nous, quand il s'agit de challenges ou des objectifs, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Vous avez l'habitude. Voilà. Pour nous, c'est facile et on a besoin de ça, en fait. Ce qui nous motive, c'est justement d'y aller au-delà et de nous donner des challenges, de se dire qu'il faut y aller. Quelque chose de monotone et de simple, ça ne correspond pas. Oui, voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un atout. C'est la motivation, la rigueur, la discipline, parce qu'en fait, on est habitué comme ça. Tous les week-end matchs, entraînement tous les jours, deux fois par jour des entraînements pour le haut niveau. Donc c'est quand même assez prenant et on n'a pas le choix. Une hygiène alimentaire, donc tout est calé, tout est préparé depuis un âge très jeune. Donc on est habitué comme ça. Donc les contraintes, vous connaissez. Les challenges, vous connaissez. Et ce sont deux éléments qui peuvent être effectivement des atouts dans le monde professionnel. Ah oui, tout à fait. Donc si on doit choisir en tant qu'employeur, est-ce qu'on a le choix entre un sportif de haut niveau ou quelqu'un qui n'a pas fait de sport, on doit le prendre. Parce qu'effectivement, il connaît justement ses avantages. Enfin, je l'ai dit, vous pouvez aussi prendre des gens qui n'ont pas fait de sport de haut niveau. Exactement. Heureusement, on a besoin de tout le monde. Donc on l'a bien compris. Il faut penser à sa reconversion, même si ce n'est pas forcément très agréable. Il y a ce qu'il faut pour faire ses études à côté. Il existe des aménagements spécifiquement préparés pour les sportifs de haut niveau. Et être sportif de haut niveau, ça peut être un atout justement dans le monde professionnel. Et ce n'est pas parce qu'on est un sportif qu'on est forcément idiot. Non, mais c'est vrai que très souvent, on imagine que les sportifs, voilà. On voit quand même beaucoup de sportifs qui ont effectivement réussi leur conversion très bien, parce que justement, ils l'ont préparé. Et c'est là, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent perdus. Parce qu'après, une fois qu'ils ont fini leur carrière, ils n'ont pas préparé. Et c'est hyper difficile à justement être guidés, à être opérés. Donc s'ils anticipent, ce sont des jeunes qui ont justement une vision autre. Et donc ça leur permet de, avec une force quand même de caractère, il y a beaucoup d'intelligence. Bon, ça c'est sûr, d'aller chez les sportifs. C'est l'image qu'on peut avoir en général. Il y a ceux qui courent, il y a ceux qui pensent, mais ce n'est pas vrai. Il faut la mettre de côté. On peut être, en général, les sportifs de haut niveau sont en plus des gens qui en ont aussi dans les ciboulots. Sinon, c'est un peu plus compliqué de vivre dans ce monde qui est parfois un petit peu difficile. Parce que dans les équipes, etc., faire sa place, la garder, c'est aussi ça le monde du travail. Exactement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, elle a bien compris, les ultras ne sont pas très contents, très rassurés, très sûrs de l'avenir des gens dans le Bordeaux. Et il demande à l'INGP de se saisir officiellement de ce dossier concernant le repreneur potentiel et éventuel. Et puis, voilà, le message de Maria Jacob, c'est sportif de haut niveau. Profitez de ce que vous vivez sur le terrain, mais pensez qu'il y a une vie après le sport. Et cela, il faut la réussir aussi. Merci. 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 Merci.